Hey, 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 coucou mes petits queues ! Bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché, du défi de la place du marché. Aujourd'hui, d'un grand jour, on est dimanche et notre petit Drasic, qui est notre premier-né de nés quatre enfants, va devenir adolescent ! Qui a hâte de le voir à dos ? Lève la main, je vous regarde. Apparemment D'Artagnan a envie d'une promenade, ce sera donc la journée de la promenade aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a ? On dirait qu'il a de la bave, j'espère pas. J'ai pas envie d'aller chez le véto. Quelle jolie petite fille modèle d'Araën, elle se lève pour aller faire ses devoirs dans la chambre, à côté de son sœur. Elle a un bureau là, mais non, elle préfère encore ramener à côté de sa sœur, voir si elle dort bien, tout ça. Et papa Darion, nous prépare le petit-déj ! Dans la joie et la bonne humeur. Et Darion, tu vas nous promener le chien. Tu vas promener avec D'Artagnan, euh... Amical, je ne sais plus où c'est. À chaque fois, je ne trouve pas... Soin de nos animaux. Ah, promener ! Une promenade de durée moyenne. Je pense que ce sera largement suffisant. Le chien, il sera content. Il a besoin d'aller faire ce pipi, caca, tout ça. Il a envie de promener. Le printemps est revenu, fini la neige. Et ça, c'est super. Donc, on en profite. Oh, qui sont mignons, les petits. Les garçons qui discutent ensemble. C'est bien. En tout cas, c'est cool, cette famille, parce qu'il y a deux garçons, deux filles. Moi, je trouve ça cool. C'est sympa. C'est équilibré, tout ça. Et un chef-d'oeuvre de plus pour Dita. Il y a 1963. Tranquille, tu peux nous le vendre. Oui, oui, oui. Et puis, tu vas me faire un pop-art. Et puis, tu vas me faire un paysage. Parce que là, en fait, il faut encore débloquer trois pièces. Il me faut une compétence en niveau 10. Donc, j'ai choisi la peinture. Il faut réaliser son aspiration. On n'en est pas très, très loin. Regardez, une action romantique et un rencard. Et on a gagné. Et puis, il y a l'histoire des groupes que je n'ai pas encore regardé dans le détail. Je pense que ça sera le dernier à faire, à valider, parce que c'est un tout petit peu compliqué. Pendant ce temps-là, Darion promène D'Artagnan. Et le petit chien, il est content, Darion. Regardez-moi, il en kiffe. Il en kiffe. Il a l'air de ne pas être trop bien, en fait. Non. Il n'a pas l'air super bien. Je ne sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qui ne va pas, bichon ? Pourquoi tu as la langue qui pend dans tous les sens ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, il doit pisser ! Mais tu ne sais pas pisser où... Je vous jure. Mais il le sait, il l'a fait tout à l'heure. Non, mais vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, avec un petit air d'église qui sonne, c'est hyper cool. Voilà, maintenant, on est parti pour un petit jogging avec le chien, avec D'Artagnan. Il a fait son petit pipi, donc ça devrait aller mieux. Si tu cours avec la tête qu'il regarde par terre, je ne suis pas sûr que tu iras bien loin, mon petit. Wow, Dita est une star montante. Tu vas me vendre tout ça et tu vas continuer de peindre. Vu que les enfants savent se faire grands et qui savent se gérer. Donc voilà, vous voyez, il y en a qui parlent, il y en a qui, voilà, qui jouent de la musique. Oh là là. Ah oui, Daryl. Daryl joue du violon, c'est le violon qu'il a eu pour Noël. Donc tant qu'à faire, il va en faire un petit peu. Drasic, ne clignote pas encore, tu ne vas pas non plus prendre un truc, je te l'interdis. Tu peux, si tu veux, tu peux jouer. Va jouer là, au docteur, on te fera médecin plus tard, peut-être. Peut-être, parce que je ne suis pas sûre qu'on arrive jusqu'à ton âge de jeune adulte, mais bon. Daryl, elle fait ça, là. Il faut aller jouer à la poupée, tranquille. Oui, tout va bien. Oh non, ce pauvre chien, il vient de s'écrouler par terre. Je crois que Daryl, il a trop de... Oh, ce pauvre chien, il est mort, regardez, c'est pour ça qu'il baisse la tête. Non mais, allez, toi, tu vas rentrer chez toi, Daryl, et tu laisses le chien. Ah ouais, enfin, le pauvre chien, il ne va jamais s'en sortir. Tu t'entends, on va. Et voilà, le gâtal d'anniversaire de Drasic est prêt pour son anniversaire. On attend juste qu'il cugnote et puis on pourra faire la fête. J'avais oublié que Daryl devenait vieux aussi à cet épisode. Là, par contre, on va devoir fêter son anniversaire. Donc, tu vas venir t'asseoir, tu vas discuter avec ta fille, tu vas rencontrer une histoire drôle. Cocotte, viens ici et puis on va appeler tous les enfants. Voilà, quoi que vous fassiez, où que vous êtes. Ouais, elle est déjà là, donc c'est Daryl. Daryl, viens. Vous réunissez tous ici, vous réunissez ces essais, hein ? Et papa devait devenir un vieux. Oh, c'est super. Tu vas souffler tes bougies. Euh, biche, 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 viens là. Biche, dis-toi, dis-toi. Tu te dépêches, hein. Il y a le tchou, là. Allez, viens, euh... Daryl aussi. Faut pas louper l'événement de l'anniversaire de Dada. Dada Rion. Bon, vous lui racontez la life en ce temps-là. Bon, vous vous décidez ? Drasic, tu reviens là. Allez. Mais, tu vois, tu souffres tes bougies ou comment que ça se passe, là ? Dis. Ils vont me rendre chèvre, moi, dans cette partie tout le temps. Oh, et puis c'est lui, maintenant. Mais, gna, 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 gna. Allez, Yepsy. Voilà, c'est ça qu'on attend. L'anniversaire. Bravo, Daryl. Daryl, tu es un vieux crouton. Tu peux, s'il te plaît, mettre les bougies. Le sim, c'est le plus intéressant du monde. D'où ce trait ou plus ? Oui, mais vous savez qu'il était thuné, le mec. Il a mis l'auto-thune, hein. Quand je l'ai pris de la galerie, il était... Toutes les trucs au max. Donc, forcément, ce n'est pas une réussite normale. Et, petit Drasic, où en es-tu ? Oh, il clignote pas encore. Ah, il va être la nuit, hein. Donc, s'il est la nuit, vous allez tous manger, puis allez vous coucher, comme ça. On ne casserait pas les pieds. Alors, on va dire ça comme ça. Voilà. Toi, tu vas être couché tout de suite. Et toi, tu vas aller manger. Et toi aussi, tu as faim, donc tu vas aller manger. Regardez-moi, le vieux. Ah, non, ça donne pas envie. Allez, Olydita, ce fut une belle journée. Ça va. Ça va. Ça va être tranquille, un dimanche tranquille. Et le petit Drasic clignote. Donc, dès le réveil, demain, il deviendra ado. Youhou ! Mon petit Drasic, au lieu de penser à des couches-culottes, on va te sortir le gâtal. Voilà. Et on va te faire ton anniversaire, Monty. Monty, viens là, t'sais, là. Et puis, ça va être l'heure de l'école et tout. Donc, j'ai peur qu'il n'y ait pas le temps. Alors, tu vas te réveiller aussi, maman. Tu vas venir t'asseoir, papa. C'est pas grave, tu viens t'asseoir aussi. On m'en va manger le gâtal. Mais oui, t'as faim. Ah, alors, par contre, je l'ai vu torse-poil. Je vous ai évité le massacre parce que vous... Allez, tu vas souffler le bouger. Non ! Oui, tant pis, les frères et sœurs verront pas l'anniversaire. Le carnage. Le carnage, les enfants. Mais bon. Que voulez-vous que je vous dise ? Allez, Drazik, happy birthday ! Oh, et puis, en plus, il a des cheveux longs ! Eh bien, il va les garder, ses cheveux longs. Oh, il a pas l'air méga beau. Pour ce qui est de ses traits, je vais retourner tout de suite, puisqu'on n'a pas encore le petit dé. Tout de suite, au random trait générateur. Et puis, je reviens vers vous. Ok, se sont contrôlés ces génies et originaires de la ville. Oui, d'accord. C'est vrai que j'ai jamais vraiment fait ce truc-là. Bon, après, il est pas vraiment originaire de la ville, mais bon. Oh, la dégaine ! La dégaine. Oh là là ! Oh oui, il ressemble trop à son père. Mais montre-toi, montre-toi, montre-toi avec ta petite nièce. Ah bah, c'est pas le plus bel enfant du monde. Et encore un chef-d'oeuvre pour Dita, 1600. C'est pas mal, elle continue, jusqu'à temps qu'on atteigne... Ah, j'adore cette toile ! Jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau 10. Et comme vous pouvez le voir, on approche. Apparemment, on est à 74%, donc ça va aller. Ouais, alors là, par contre, épidémie de vieux, hein. Oh ! Il y a Jamie Blank qui est vieux. Il y a Jamie Blanc qui est vieux. Il y a Janine qui est vieille. Oh là 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 là. Pour faire du sport avec ses vieux, ça va être compliqué. Je serai obligée de l'enlever et de faire du sport, ouais. On va enlever l'activité, parce que sinon, voilà, on va éviter aussi de pêcher, parce que s'ils ont plus la force de soulever les poissons... Mais bon, ah voilà, on fait ce qu'on peut, et puis il faut vite que je valide ça, sinon... Eh ben, il faudra recommencer. Euh, Jamie, qu'est-ce que tu fous là ? On t'a jamais demandé de passer ? Non mais quand même, c'est assez sympa, hein. C'est pas qu'on t'aime pas, mais bon, je comprends pas, surtout. Tu veux faire, tu veux te suicider ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère des trucs, d'accord. Ouais, écoute, salut. Et c'est encore un chef-d'oeuvre, 1800. Je vais le garder, celui-là. Je vais le mettre là pour l'instant. Je pense que j'essaierai de mettre tout ça très joliment interprété pour... Quand je referai la maison, alors bien sûr, quand le challenge sera terminé, je referai la maison. Mais ça veut pas dire que je le referai dans la semaine qui suit. Enfin, je sais pas du tout comment je vais aménager, donc je prendrai le temps qu'il faut. Mais je vous le ferai en speed, je pense, un petit speed de décoration de cette maison, de la place du marché. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on a encore trois pièces à débloquer. Nos gamins sont rentrés de l'école. Oh, dis donc, t'as un pur style, toi. T'as un pur style, mademoiselle. Alice, Alice petit. C'est sympa. Bah tiens, c'est pas toi qui l'a ramenée. Et toi, c'est peut-être toi. Ouais, c'était le garçon. C'était notre petit Daryl qui avait ramené la gentille Alice. Ils sont revenus avec un projet scolaire. Donc, voilà. Il neige un petit peu, mais au pire, il y a de la place dans cette pièce. On va revenir qu'elle serve un petit peu. Tu vas, je vais tourner le bazar. Je vais en mettre un ici. Les filles, vous allez le faire au même endroit. Voilà, comme ça. Normalement, il y a de la place pour deux. Et puis, Daryl, tu le feras sous le porche. Le truc horrible. Voilà, ça fera comme ça. Vous serez quand même un peu, s'il neige beaucoup, vous êtes quand même protégés. Et puis, comme ça, ça me fera les pieds aussi. Alors, tu vas commencer à travailler soyeusement. Je ne sais plus c'est lequel. On va dire que les jumeaux, ils sont sur le même truc. On va influencer les manières, ce n'est pas grave. Hop, 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 projet scolaire, projet scolaire. Et puis, ceux qui n'ont pas au top, tant pis pour vous. Mais non, je suis une bonne chanteur. Ah oui, je t'avais fait faire les deux trucs, d'accord. Tu vas demander à ton père d'aider pour le projet. Voilà. Et toi, tu demanderas à ton frère aussi. Je ne sais pas où il est. J'ai dû l'envoyer. Voilà, j'ai dû l'envoyer ici. Courir. Non, mince. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme bêtesse. Bon, il est parti, ce n'est pas grave. Toi, tu vas continuer ton truc. Il ne veut pas. Tu vas travailler soigneusement. Et quand ton frère revient, tu travailleras avec lui. Et Daenerys, elle appellera sa mère quand sa mère aura fini sa toile. Et comme ça, tout ira bien. Oh, oh, oh. Compétence 10 en peinture, les gars. On l'a fait. On l'a fait. Et ça, c'est merveilleux. Là, là, là. Alors, c'est quel... Oups. Là. Compétence niveau 10. Plus 3000 Simflouz. Et on débloque cette pièce ici. Qui est une très grande pièce. Qui est encore une... Une porte d'entrée. Il y en a 15 millions ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, on est quand même à une somme de 99 432 Simflouz. On est très riche. Donc, j'achète la pièce. Voilà. Moins 3000 Simflouz. Et nous avons donc débloqué cette pièce-là. Je vais donc débloquer cette porte. Et débloquer cette porte. Et nous aurons une nouvelle pièce. Qui pourra servir. J'en ai aucune idée pour l'instant. Puisque de toute façon, on est bien installé quand même. Sur les deux autres étages. Voilà. On a chambre pour chaque enfant. Et tout ça. Bon, après, c'est un peu disparate. J'ai envie de dire. Parce qu'il faudrait qu'on ait de la place pour manger dans la cuisine. Ou autre. Mais bon, ça passe. Pour l'instant, on est bien. Je vais juste acheter une petite lampe. Pour dire qu'on a acheté ici. Et ce sera bien. C'est cool, tout ça. Tu peux mettre dans l'inventaire. Tout le monde termine son petit projet. Là, Daenerys. Ah bah voilà. Pouf. Maman, elle a juste le temps. De se mettre devant. Ça y est. Ils ont tous terminé leur projet scolaire. Donc, c'est cool. Et elle s'entend bien avec la petite Alice. Plaisantée sur le camembert. Bravo, les enfants. Vous avez tous bien bossé. Dita qui refait ma toile que j'adore. Est-ce qu'elle vaudra encore plus cher que l'autre ? Non, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Bon, allez. Tu peux la vendre. T'as bien bossé, Madita. C'est très très bien. T'es fatigué. Ils sont tous malades dans cette maison. Les deux sont malades. Non, mais le chien ! Mais t'es sérieux ? Mais Darion, qu'est-ce que t'as foutu là ? Pourquoi tu laisses le plat au chien ? Mais... Ce n'est pas possible. Ah bah oui, il s'est servi dedans. Attends. Génial. Moi, je l'ai mis dans le fricot. Tant pis, les gosses, ils ne l'ont pas vu. Vous serez les seuls coupables à avoir vu que le chien a bouffé dans le plat. Ah, la grosse dégueulasse, quoi. Tu peux lui apprendre à aller chercher le... Il y a 22h, tu me diras. Mais bon, il est encore en forme, papy Darion. Donc ça va. Enfin, papy. Juste d'apparence, parce qu'il ne l'est pas encore. On est quand même sur Drazik avec une dégaine très 70s. Il aurait sa place parfaite pour le Decades, on est d'accord. Mais bon. Puis, il a bien été nourri. C'est pour ça que je l'envoyais au sport un petit peu. Mais bon, pour l'instant, voilà. Elle est mignonne, la petite Daenerys. Je les ai relookées, finalement, quand même. J'ai juste retouché vite fait les tenues. Et pas forcément les coupes de cheveux. Mais ça, c'est cette coupe de cheveux-là que je lui ai mis pour elle. Elle est toute mignonne. Oh, Daenerys, elle fait la sieste au lieu de dormir. Mais regardez. Le bon papa, il vient d'order son petit garçon. Oh, c'est moignon tout plein. Ah oui, ben oui, mais ils sont tous malades. Écoutez, ils sont chiants comme pas beau d'eux. Ils sont tous couchés. Donc, c'est bien. Il n'y a que les parents qui sont debout. Ah, aujourd'hui, on n'aura pas eu le temps. Mais voilà. On va dire qu'on va se faire des mamours. On va réaliser une première partie de l'aspiration de Dita, qui est de l'aspiration âme-sœur. Il nous reste une interaction d'élan romantique à faire. Et un rencard. Donc, déjà, embrasser la joue, ça devrait être nickel. Je vais bien sûr aller un peu plus loin que ça. Bien sûr, il ne faut pas qu'il reste dans le champ d'action. Sinon, c'est beaucoup. Trop simple. Donc, ils vont se faire un petit bisou ici. Voilà. Nous avons validé les 50 élans romantiques. Donc, on va quand même continuer. Un petit peu. Ils vont s'embrasser. Ils vont faire un petit crac-crac. La prochaine fois, j'essaierai donc... C'est quoi ça ? C'est un truc qui traîne... C'est du gâteau. J'essaierai donc de faire le dernier rencard, qui devrait beaucoup mieux se passer. Si on va au resto, encore une fois, ça devrait aller nickel. Ça fait qu'on devra encore une pièce. Et la prochaine et dernière étape, ça sera les groupes. Donc, je peux vraiment vous garantir, il faut vraiment que je fasse le pointe. Je me penche là-dessus. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Ça fait combien, tout ça ? Et je vous tiendrai au courant pour la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez à mettre un petit comme. Vous savez que je les lis tous et que je vous réponds à tous. Un petit like si ça vous a plu. Sinon, bah tant pis. Vous pouvez toujours dislike si ça vous chante. Allez, me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter où je donne des infos, par exemple des lives et compagnie. Et regardez des petites pubs sur la page du tip. Moi, en attendant, je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite du défi de la place du marché ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501